Pouf, il fait beau de nouveau pour l'épreuve des sauts. Les compétiteurs se sont tous beaucoup entraînés cet été en trampoline ou en waterjump des sauts avec réception dans l'eau. Certains n'ont encore jamais tenté leur nouveau saut sur la neige. Et sur l'air d'élan, la pression monte. Sous-titrage ST' 501 Et avant d'en faire dans le vif du sujet, je vous propose un petit lexique. En schématisant un peu, on peut placer les figures de sauts en trois catégories. Saut tendu, lay, saut groupé, tuck et vrille, pull. Ici, des sauts tendus groupés, lay tuck, tendus groupés. Un saut tendu, tendu, en anglais lay, lay. Et maintenant, un saut tendu suivi d'une vrille, lay, pull. Et puis, le haut de gamme, la double rotation, tendu groupé groupé, en anglais sladoigne, lay, tuck, tuck. De plus en plus difficile. Half, full, half. Didier Méda dans ses oeuvres, une demi-vrille, une vrille complète et encore une demi-vrille. A vitesse réelle, maintenant. Trois vrilles complètes, full, full, full. Il ne sont que deux à les réaliser. Jean-Marc Baquin, ici à l'image, et le canadien Jean-Marc Rosan. Et puis, la plus grosse difficulté du moment. Half, Rudy, full. Une demi-vrille, une vrille et demie vers l'avant et une vrille complète. Le domaine réservé du canadien André Kimet, de Gérard Méda, qu'on voit ici. Et de Lloyd Langlois, canadien, lui aussi. L'œil Langlois, chanton du monde, vainqueur de la Coupe du Monde. C'est depuis trois saisons la locomotive de la spécialité. La jumping machine, la machine à sauter qui pense déjà aux quatre vrilles. Oui, ça c'est vrai. Maintenant, on est rendu dans les tripes avec trois vrilles. Pour rajouter une vrille, ça s'en vient à une chose qui est très difficile, côté technique. Et les quadrupes ne sont pas autorisées encore en compétition. Moi, j'ai fait quelques quadrupes en rampe, en entraînement. J'aimerais commencer à en faire cet hiver en démonstration. Mais le prochain essai que je vais faire, c'est rajouter une vrille. Ça va être les quadrupes le vrille. Une sacrée personnalité, Lloyd Langlois. Alors, passons maintenant à la compétition. Chez les dames, à l'issue du deuxième saut, c'est l'allemande Sonia Rechardt qui termine troisième. Voilà, Sonia Rechardt, troisième. Derrière une française, Catherine Lombard, en très gros progrès. Elle avait terminé huitième lors des championnats du monde à Thigne l'an passé. C'est la française Catherine Lombard, en gros progrès. Un premier sujet de satisfaction pour Gérard Médard, l'entraîneur de l'équipe de saut. Et pour Nano Courtier, le directeur des équipes de France. Et maintenant, il faut qu'il y ait le moins d'un peu le métier. Mais la gagnante, c'est Karine Ernst-Koch, une Suédoise. Son deuxième saut, les foules. Tendu, brille. La championne du monde, l'américaine Maria Quintana, ne termine qu'à la septième place. La première place entre Catherine Lombard et la Suédoise. Chez les hommes, tout va se passer une nouvelle fois entre Français et Canadiens. Nous vous proposons les sauts des sept premiers. Tout d'abord, l'allemand Thomas Wart, les Tuckfull, dans son premier saut. Un excellent saut pour l'allemand Wart, qui était au classement de la Coupe de Monde, à 6 mois derrière, 30ème. Vient ensuite le Canadien André Quimet, premier saut half, half, foule, demi-vrille, demi-vrille et vrille. Un coefficient de difficulté de 3,95. Le français Jean-Marc Baquin, les Foules-Foules pour son premier saut. 4,05 de coefficient de difficulté. Avec Jean-Marc Roson, ils sont les deux seuls à tenter leurs deux sauts avec des coefficients de difficulté supérieurs à 4. Mais le premier saut du français n'est pas fameux, il est loin dans le classement. Voilà Jean-Marc Roson, le Canadien. Poule-Tuck-Poule. C'était donc Jean-Marc Roson, Canada. Et puis, l'œil de l'anglois qui se concentre. Et c'est parti. Il va réaliser half, half, foule, demi-vrille, demi-vrille et vrille. 3,95 de coefficient de difficulté. Il prend avec ce premier saut la tête de la compétition. Le premier saut du français, Didier Meda, lui permet de rester dans la course. Et il est devancé par l'anglois, Sean Bachelor, le suisse, et Vart. Très bon appareil en matière pour Didier Meda. Deuxième saut, celui qui va faire la différence, car tous les concurrents y tentent leurs plus grosses difficultés. Thomas Wart, l'allemand, Lé-Foul-Foul. Coefficient de difficulté 4,05. Un saut moyen à cause de la réception. Et la septième place à la clé. André Kimet est la plus grosse difficulté. Half, Foudy, Foul. Coefficient 4,40. Une demi-vrille, une vrille et demi vers l'avant et une vrille. La sixième place. André Kimet du Canada sur un saut extrêmement difficile. Triple vrille pour Jean-Marc Baquin. Et lui aussi, un problème à la réception. Il faut bien sûr réussir à poser le saut. Cinquième place pour le français. Toutes ces rotations. Vous imaginez que ça ne doit pas être très facile. Un autre Foul, Foul, Foul. Celui de Jean-Marc Rosan. Mieux noté que celui du français. Malgré également une réception un peu... La troisième marche du podium. Elle est pour le suisse Sonny Schoenbachler, qui réalise à Ting une très belle opération. Leituk Foul pour son premier saut. Leitfoul Foul pour le deuxième. Une prestation très régulière. Et une bonne réception cette fois. Très bien posé pour Sonny Schoenbachler. Il est heureux. Il crée un peu la surprise ici. Ici, une excellente opération. Pour Chris Aslock des Etats-Unis, un total de 95 points, 460 à son deuxième saut. Et un total score de 168 points, 490. Reste Langlois et Meda. Tous les deux vont tenter Alf Rudi Foul. Le saut le plus coté en difficulté, je vous le rappelle. Une réception manquée pour Langlois. Une faute qui lui coûte probablement la première place. Le saut au ralenti. Dans quelques instants, il a posé le dos dans la neige sur ce saut d'une difficulté exceptionnelle. Donc, dans quelques instants, le score de Lloyd Langlois. Pas très content, Lloyd Langlois. Didier Meda a remporté sa première victoire en Coupe du Monde. Grâce à ce magnifique saut. Une merveilleuse réussite, la pauvre Didier Meda. Très bien prêt en matière pour Didier Meda. Une réception parfaite, pas de doute. Il était bien le meilleur et le grand frère Gérard Meda a de quoi être content. On est satisfait. On est un petit peu déçus pour Jean-Marc parce que bon, Jean-Marc aussi a des coefficients de difficulté très élevés. Il peut aussi espérer être sur la première marche du podium. Aujourd'hui, il était un petit peu moins chanceux. Sur la première compétition, on est quand même bon, deux Français, une fille, un garçon, deuxième plus heureux. Lloyd Langlois, ça reste encore la référence ? Ben oui, parce que Lloyd, il est quand même assez sûr sur la saison. Il s'exprime encore. Première classe. Alors en première place. In first place. À paix, Jean-Marc Baca, Didier Meda a trouvé qu'il était capable de contester la suprématie de Lloyd Langlois. La Coupe du Monde est loin d'être jouée. Donc, moi, c'est une source de motivation pour moi énormément. Ce qui est arrivé hier, ce n'est pas une chose qui plaît, mais ce n'est pas une chose qui m'a déçu. Je vais me forcer plus. Je vais sortir des nouveaux sauts. Je vais continuer à battre pour rester le meilleur. Dernier jour de compétition. Dernière épreuve, le balai.